Bonjour à tous les Alexiens, aujourd'hui nous vous présentons la nouvelle prise de chez Konix, une marque French Tech que nous apprécions beaucoup. Il s'agit de la Prisca Plus Mini. Alors il existe déjà deux prises chez Konix, la Prisca et la Prisca Mini. Cette prise, la Prisca Plus Mini, est vraiment une synthèse des deux, c'est-à-dire qu'elle va reprendre la forme de la Prisca Mini et les caractéristiques de la Prisca Standard, c'est-à-dire une prise 16A, 3520W, et surtout un suivi de consommation, alors que la Prisca Mini ne faisait que 10A, sans suivi de consommation. Konix a vraiment réussi à tout condenser dans ce petit appareil. Au niveau design, notre Prisca Plus Mini va se distinguer des concurrents par plusieurs aspects. Tout d'abord, le premier qui saute aux yeux, c'est la couleur, comme on peut voir ici, avec le bouton physique, et également un liseré qui fait aussi l'intérieur de la prise, couleur orange de la marque. Alors franchement, c'est joli, est-ce que ça sert à quelque chose ? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça se démarque réellement, c'est vraiment une très bonne idée, parce que la plupart des prises sont blanches, grises, vraiment mornes. Là, on a vraiment quelque chose qui rajoute un petit peu de peps, donc c'est vraiment une très très bonne idée de la part de Konix, et ça se distingue réellement. Autre point, c'est la qualité des matériaux. On est sur un plastique brillant, relativement épais, comme à chaque fois avec la marque, vraiment rien à dire. Les finitions sont parfaites. On est sur une prise de type mâle et femelle, un mâle et femelle EF, c'est-à-dire qui s'adaptent tout à fait aux prises françaises, ainsi que les prises chouko, donc il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez vous en servir chez vous sans aucun souci, avec tout type de matériel que vous avez déjà ou que vous achèterez. Le plus de la marque, parce que Konix nous a toujours habitués à ça, c'est-à-dire vraiment de faire des produits très détaillés, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, il est là. Regardez. C'est la sécurité enfant à l'intérieur des prises, pour éviter que vos enfants ne viennent insérer des crayons ou des objets métalliques, et ne tiennent au courant des choses de la vie en restant accrochés à la prise. Donc ça, franchement, c'est vraiment très très bien. On ne le voit pas beaucoup. Bravo, bravo Konix, c'est parfait. Nous allons voir ensemble comment appairer notre Prisca Plus Mini. Donc pour cela, rien de compliqué. On va se mettre dans la pénombre, afin que vous puissiez voir la lumière. On appuie environ 10 secondes sur le bouton physique, jusqu'à ce que ça clignote. Et voilà, vous le voyez. Donc maintenant, on peut rentrer en mode appareillement. Donc pour pouvoir installer notre Konix, il faut aller dans les paramètres, prise électrique. Oui, ça clignote. Le réseau est toujours là. Je confirme, je suis bien sûr de 2,4 GHz, et on laisse faire. Bon, il faut un petit peu de temps pour que ça puisse s'appairer sans problème. La prise a arrêté de clignoter. Donc ça veut dire que ça a été trouvé. Voilà, exactement. Donc maintenant, ça va aller très vite. Voilà, donc maintenant, il faut la nommer. On va l'appeler Prisca, par exemple. Et voilà, elle apparaît. À partir de là, on peut l'allumer ou l'éteindre. Nous avons aussi accès à un minuteur, une génération de planification d'allumage et les statistiques de consommation. Donc là, elle est juste mise en marche. On ne les a pas encore, mais vous voyez, c'est vraiment très simple. On va tester la réactivité. Donc on se met encore dans la prénombre. Désolé pour l'image, mais c'est pour la fin que vous puissiez bien voir la petite lumière. Alexa, allume Prisca. Voilà, donc ça reste du Wi-Fi. Le réseau peut influer sur la vitesse, mais bon, il n'y a pas de souci particulier. Alexa, éteint Prisca. Voilà, donc bon, c'était la première fois qu'on s'en servait. Elle était peut-être un peu moins réactive au début. Là, c'était quasiment immédiat. Donc il n'y a rien à redire sur la prise en tant que telle et sa vitesse de réaction. Voilà la conclusion de notre test sur la Prisca Plus Mini. Que dire si ce n'est que c'est vraiment un très, très bon produit avec des matériaux de très bonne qualité, d'excentre finition, la petite touche de couleur qui est bien vue, la sécurité enfant, entre guillemets, qui est vraiment un gros, gros plus, qu'on ne voit pas du tout sur les autres prises connectées ou très, très peu. L'application maison aussi à mettre en avant, en particulier le suivi de la consommation, qui donne aussi le voltage, la puissance et l'ampérage instantané. Donc c'est vraiment très bien si vous voulez voir si vos appareils ne sont pas trop gourmands, si vous l'utilisez au bout d'une rallonge ou d'une triplette, si vous n'avez pas trop branché trop d'appareils. C'est quand même un gain de sécurité non négligeable. Le moins pourrait être le prix. À presque 30 euros la prise, elle est peut-être un petit peu chère, si on compare aux autres, mais les autres n'ont pas du tout la même qualité. Et ça serait vraiment le prix de la qualité et de la sécurité. Vraiment. Pour conclure en une phrase, en fait, ça serait la meilleure prise que nous ayons essayé jusqu'à maintenant. Merci. 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 Merci.